Beaucoup de personnes échouent à leurs examens de langue, non pas parce qu'ils sont bêtes ou ils ont un manque de connaissances, non. Juste parce qu'ils ne respectent pas certains codes et certaines méthodes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 étapes super super intéressantes pour pouvoir échouer votre examen. Donc si vous voulez échouer votre examen, continuez de rester dans ces étapes-là, continuez de faire ce que vous êtes en train de faire là. Donc si vous vous demandez ce que c'est, n'hésitez pas à rester après le jingle et on en reparle. Salut les amis, ça va bien ? Moi ça va ? Alors, bienvenue de retour dans cette vidéo. Bienvenue de retour, bon, bienvenue dans cette vidéo. Alors, comme je l'ai annoncé en introduction, nous allons parler des 5 erreurs à éviter pour apprendre une langue. Des 5 erreurs à éviter quand vous passez votre examen de langue. Tout ça, ça va de soi. La première erreur que beaucoup d'entre vous commettez, c'est de tricher. Tricher comment ? C'est le fait de se dire que, oui, je connais déjà, j'ai assez de connaissances, donc elles ne forcent plus. Elles se disent que, oui, vous que j'ai de bonnes notes en classe, par exemple, ils font des devoirs et tout. Je ne force plus, je me blague, voilà, se blaguer. Elles se blaguent, elles pensent qu'elles connaissent déjà tout. Oh non, ce n'est pas le cas. Elles ne connaissent pas tout parce que c'est une langue, une langue vivante en plus. Donc, à chaque fois, la langue évolue. Donc, quand vous perdez le contact avec la langue pendant un temps précis, vous oubliez beaucoup de notions. Et pour un examen, c'est terrible, c'est incompréhensible, c'est inacceptable. La deuxième erreur fondamentale que beaucoup commettent, c'est de se concentrer sur qu'un seul module. Il faut savoir que pour réussir aux examens de langue, les examens de langue en général sont en 4 hectares. Il y a les effets jtiennes, comment on dit, la lecture, on va dire lecture et compréhension. Il y a l'écrit, donc la production écrite. Il y a l'écrit, il y a les expressions orales et il y a l'écoute, voilà. Donc, quand on a ces étapes-là comme ça, et que vous vous concentrez seulement sur le « sprechen », donc « mindische Ausdruck », expression orale, les autres, c'est sûr que vous allez rater parce que vous avez investi plus de temps dans une seule tâche. En général, ce que je vous conseille, c'est de vraiment, vraiment vous concentrer sur toutes les 4 tâches, les 4 éléments que vous devez apprendre. Comment est-ce que vous devez faire ? Parce qu'en général, il y a des mostres, des solutions, plus ou moins des différents examens là sur le net. Donc, vous pouvez regarder tel que c'est Heinz, Vorschule, et puis vous commencez à regarder comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que l'écrit est, comment est-ce que l'oral est, etc. Parce que si vous ne vous préparez pas en fonction des 4 modules, vous allez forcément avoir plus de points dans une seule. Et c'est ce qui est normal. En général, pour le schriftliche Ausdruck, ce qu'on conseille, c'est d'écrire des textes et de montrer aux professeurs que vous avez pour qu'ils puissent corriger pour vous. Parce que beaucoup d'entre vous ratent beaucoup l'examen à cause de schriftliche Ausdruck, surtout pour le C1. Parce que le C1, on attend à ce que vous ayez un niveau d'écriture vraiment élevé. Et ce qui fait que beaucoup de personnes ratent, c'est le manque de culture élevée, de vocabulaire et tout. Donc, avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Likez surtout la vidéo. Partagez aussi à beaucoup de vous, beaucoup de vos amis qui ne savent même pas comment est-ce que ça se passe et tout. S'il y a une chaîne pour les études en Allemagne, ce n'est pas uniquement pour les études en Allemagne, comme vous voyez. Mais je fais l'effort vraiment de vous partager ça. Parce que ce sont des questions que vous me posez. Et comme je l'ai dit aussi, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent sur la chaîne. Donc, restez connectés, abonnez-vous pour pouvoir ne pas manquer ce qui vient. C'est du balèze. Stay and see. Une troisième position, c'est l'absence de régularité d'apprentissage. Beaucoup de personnes veulent apprendre la langue, ok? Mais elles ne veulent pas investir tout le temps. Or, c'est ce que l'apprentissage des langues prend, le temps. Tant que tu ne dédies pas assez de temps à l'apprentissage de la langue, ça ne va pas faire. Ça ne va rien faire. Rien ne va changer. Donc, il faut vraiment investir beaucoup de ton temps dans cela. Il faut te dire que, bon, si je veux apprendre allemand, surtout pour aller étudier, je dois me livrer un an uniquement dédié à ça. Donc, pendant les un an, tu ne fais que ça. Et ça, ça sera vraiment bénéfique pour toi. Parce que tu n'auras pas de difficulté, quand les cours vont arriver pour l'université, à comprendre les mots. Ça sera peut-être juste des petites notions, de nouvelles notions que tu devras maîtriser. Mais la base sera déjà ok. Donc, c'est la régularité. Donc, chaque jour, il faut apprendre. En général, quand je fais les coachings, je conseille aux gens d'apprendre 5 nouveaux mots par jour. Ça dépend en général de la personne que j'ai en face de moi. Mais je donne ce conseil global. 5 nouveaux mots. Ça dépend de 5 personnes qui n'ont pas assez de temps. Donc, à la limite, 2 ou 1 nouveaux mots. Donc, vraiment, concentrez-vous sur cette partie-là, la langue. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas que c'est un facteur super important pour l'obtention de leur visa, de leur diplôme surtout. Parce qu'on ne va pas à l'étranger pour jouer. Non. Je ne suis pas de cet avis-là. C'est pour ça que je tape beaucoup sur ce niveau de langue-là. En quatre positions, c'est le manque de rigueur. Donc, ça va un peu de soi avec le troisième point. Le manque de se dire que oui, en mode laxiste. Parce que bon, vu que j'ai eu le bac où il y a eu la licence, je veux aller à l'étranger. Donc, vu que la France est un peu saturée, je choisis l'Allemagne. Et essayer de bâcler un peu, ne pas faire assez d'efforts pour pouvoir bien apprendre la langue. Et arriver devant au C1, ça bloque. Et effectivement, ça arrive à beaucoup. Donc, si vous bâclez déjà, si votre base est pourrie, vous allez forcément échouer facilement aux examens. Donc, la rigueur de cette constance d'apprentissage, c'est ce qui va vous aider. C'est savant si vous êtes travailleur, ça va aller. Mais si vous n'êtes pas travailleur, ce sont des aptitudes qu'on acquiert facilement. Avec assez de volonté. Donc, avant d'arriver au dernier point, je vous invite à apprendre mes topos, qu'ils de langue. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore que ça existe, mes topos kit de langue, qu'est-ce que c'est ? Mes topos kit de langue, ça c'est le kit usien. Bon, kit de langue, lui, il est constitué de livrets. Ce livret-là, de crayons, de carnets, de vocabulaire. En plus de ça, on a une séance de coaching avec laquelle je vous aide à établir un plan stratégique pour pouvoir apprendre la langue souhaitée que vous aimeriez apprendre. Donc, ce kit-là, il est comme un gant, il passe avec toutes les langues. Parce que ce sont des techniques qu'on applique pour pouvoir apprendre toutes les langues. Aussi, c'est ça. Donc, si vous voulez commander cela, n'hésitez pas à contacter ici, le 05 76 68 86 78. Et aussi, le lien de écrit par mail, tout suite, world.gmail.com Également, il y a le salon de coiffure et de la salon. Pour ceux qui sont à Abidjan, il y a le salon de coiffure et de la salon qui existent pour entretenir vos cheveux, faire des traisses, faire des soins du visage. Donc, c'est un salon de beauté en général pour pouvoir permettre à la jeune dame de s'assumer telle qu'elle est, avec autant de fierté et autant de charme. Vous voyez, l'élégance. Donc, n'hésitez pas à passer au salon. Les tarifs sont vraiment très bien. Si vous n'avez plus besoin de renseignements, contactez le même numéro. Parce que c'est le même service client. Et aussi, petite sonnette d'alarme, ceux qui s'amusent à écrire au numéro, juste parce qu'ils veulent discuter avec moi, discutez avec moi sur Instagram. Parce qu'Instagram, c'est moi qui gère. Le 05, ce n'est pas moi qui gère. Donc, ça, c'est pour le service client. Là-bas, c'est juste pour les commandes. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez discuter avec moi, poser des questions concernant l'Allemagne et tout, contactez-moi sur Instagram. Voilà, ça, c'est plus sûr de m'avoir directement. Donc, on va arriver au cinquième point. Le cinquième point, la cinquième chose à faire, c'est ce qui est le plus vital. C'est ce qu'il faudrait vraiment intégrer. C'est l'objectif. Pourquoi est-ce que vous voulez aller en Allemagne ? Pourquoi est-ce que vous voulez vous fracasser la tête pour apprendre une langue comme ça ? Si votre objectif n'est pas clair, vous allez savoir vous saouler rapidement et vous n'allez pas être motivé jusqu'au bout. Donc, si vous le faites pour des parents, quelque chose comme ça, à la longue, vous n'allez pas pouvoir tenir. Donc, il faudra que votre objectif soit clair. Pourquoi est-ce que moi, je fais ça ? Pourquoi est-ce que je vais apprendre allemand ? Parce que je vais travailler aux Nations Unies, donc en plus de l'anglais, je vais mettre allemand. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que, pourquoi ? Trouver le pourquoi, ça va vraiment rebooster tout. Parce que, moi, ça me fait mal. Parce que, bon, en tout cas, toutes les personnes que j'ai eues à coacher, je n'ai pas encore eu quelqu'un qui m'a donné un retour négatif de lui, j'ai raté, non ? Mais, ça me fait mal de voir que ça existe. Et ce sont des erreurs faciles à éviter que je vais me donner les solutions maintenant. Donc, n'hésitez surtout pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne pour plus de contenu qualitatif. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !